Hello hello ! Aujourd'hui, je vous propose de faire un spray sortie de plage pour cette tignasse. Alors quand je dis pour cette tignasse, c'est qu'effectivement, ce que je vais vous proposer, ça ne vous convient peut-être pas à tous les cheveux. Peut-être que certaines personnes le feront juste parce que du coup ça fait cool d'avoir un certain type de cheveux comme quand on est en été et qu'on va à la mer. Disons que mes cheveux sont en totale admiration devant l'eau de mer. Le sel, l'eau de mer, en général, les étés où je vais me baigner tous les jours, j'ai des anglaises, mes cheveux adorent ça, ils en sont raides dingues. Peut-être parce que j'ai des cheveux relativement bouclés et secs, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas du tout spécialiste dans les cheveux. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les sprays comme si t'allais à la plage faisaient plus ou moins le même deal et que franchement, ça valait le coup. Ça ne coûte rien. Quand tu achètes des sprays qui font la même chose dans le commerce, ça coûte quand même un peu cher. Là, ça ne va rien vous coûter, ou presque. C'est hyper pratique et ça vous permet d'avoir l'effet sorti de l'eau de mer quand vous voulez. Voir si vous avez les mêmes cheveux que moi, je vous conseille de l'utiliser autant que vous voulez, automne, été, hiver, printemps. Ça vous fait des super cheveux après vous êtes lavé les cheveux. Donc, de quoi vous aurez besoin ? Évidemment, d'un flacon. C'est quand même plus facile. Dans ce flacon, on va mettre du sel de mer. J'ai décidé d'en mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Évidemment, de l'eau, qui est du coup hyper chaude, c'est pour ça que je suis un peu bizarre. Voilà, pour que le sel se dissoute. Et de l'huile de noix de coco. Parce que, bon, on est d'accord que le sel, ça agresse un peu les cheveux. Alors après, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais le sel de mer, ça abîme les cheveux. » Alors, on est d'accord, mais déjà, ce que je vous propose, c'est vachement moins concentré en sel. Et puis, après, encore une fois, je pense que ça dépend des gens. Moi, mes cheveux ont toujours adoré ça et ont été jamais aussi beaux à chaque fois, toujours, depuis que je suis toute petite. Donc, ça fait bien plus de 20 ans. Et une option, si vous voulez, si vous voulez faire comme en été ou souvent les cheveux éclaircissent, vous pourrez y rajouter la moitié d'un jus de citron. Puisque le jus de citron aide à l'éclaircissement des cheveux. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, vous ouvrez ça. Vous mettez... Oh putain, c'est chaud ! Je me suis emballée, hein ! Je n'aurais pas dû le faire aussi chaud. Vous mettez votre récipient, donc l'équivalent d'une tasse, à peu près 200 ml. Après, ça dépend forcément de votre récipient. Mais on va dire 200 ml d'eau chaude dedans. Alors, je fais hors caméra, parce que je sens que je vais me brûler. Alors, je vais prendre un papier pour ne pas me brûler. Je ne mets jamais de l'eau chaude. Je me suis dit, c'est quand même plus simple. Je suis con de ne pas mettre de l'eau chaude à chaque fois. Et en fait, là, je l'ai mis trop chaude. Ensuite, on met donc 3 cuillères à soupe de sel. Donc là, l'idée, évidemment, c'est que ça se dissoute un peu, mais de toute façon, on va le secouer bien à la fin. Et on met au moins une cuillère de noix de coco, d'huile de noix de coco. Alors, sachant que si vous avez déjà les cheveux gras, ça risque de vous graisser encore plus le cheveu. Donc, l'idée, c'est que ça soit quand même un peu moins agressif pour vos cheveux. C'est pour ça qu'on en met dedans. Donc après, vous mesurez soit une cuillère, soit deux, trois cuillères, mais pas plus. On referme. Et on mélange. J'ai décidé de mélanger comme ça. Parce que sinon, ça fait un gros geyser. Je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, moi, j'ai choisi l'huile de noix de coco. Comme vous le savez sûrement, l'huile de noix de coco, contrairement aux autres huiles, se solidifie, surtout quand il fait froid. Donc, potentiellement, ça risque de stagner une fois que ça sera refroidi l'eau. Ça risque de stagner en haut. Ce n'est pas grave. Ce que vous ferez, c'est qu'à chaque fois, vous secouer un petit peu juste avant d'en mettre sur les cheveux. Et voilà ! Votre spray est prêt. C'est hyper simple. Vous avez vu, il ne m'a fallu même pas deux minutes pour le faire. Ça se garde des mois, sauf si vous rajoutez du citron. Potentiellement, ça risque de se garder un peu moins, mais vous pourrez au moins le garder un mois. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'en mets sur mes cheveux une fois par jour ou moins. S'ils sont mouillés et que vous les laissez sécher naturellement, il y a des chances que ça boucle mieux. Moi, j'avoue, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial, puisque les trois quarts des conditionneurs ou ce genre de choses ne fonctionnent pas, me sèchent les cheveux ou me les alourdissent ou toutes les crèmes qu'on met après. Tandis que ça, vraiment, ça marche trop bien sur mes cheveux. Donc, je me dis que toutes les personnes qui ont les cheveux bouclés, ça marchera sur elles et j'avais envie de vous en parler, puisque ici, je suis quand même, disons que en ce moment, en Australie, à Sydney, où je vis, on est arrivé plusieurs fois à 45 degrés, donc déjà, ça correspond bien à la température, qu'on est au beurre d'océan et qui sont dingues, de noix de coco qu'ils en mettent absolument partout. Donc, c'était un peu un produit, un spray made in Australie, quoi. Sur ce, je vous mettrai évidemment tous les ingrédients et tout ce qu'il faut dans la barre d'infos en dessous et dites-moi si ça a marché. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada